Gézheimer apparaît comme un gigantesque château de sable surgit du désert. Cette citadelle qui s'élance vers le ciel sur fond de paysages totalement dénudés doit son surnom de cité dorée à la teinte miel que prend les pierres de ses remparts au coucher du soleil. Les musiciens et poètes du Rajasthan portent en eux l'une des traditions les plus brillantes du continent indien. Princiers, charmeurs, insolents de beauté et de virtuosité, ces musiciens du désert ont la majesté de leur environnement. Les baths, connus au Rajasthan pour leur théâtre de marionnettes, étaient surtout à l'origine des bardes généalogiques. Leur rôle était autrefois primordial car non seulement ils chantaient des louanges des castes qu'ils servaient, des princes d'antan aux fiers guerriers Rajput, des grands marchands aux familles nobles paysannes, mais ils étaient aussi la mémoire de ces castes, capables de citer oralement la généalogie de chaque famille sur plusieurs siècles. Les derniers bardes, danseuses, musiciens et acrobates de l'Inde traditionnelle nous renvoient aux racines lointaines du peuple rome dont l'origine se rattache aux dernières castes errantes du Rajasthan. Une multitude de familles d'artistes aux ramifications complexes continuent, au sein de villages disséminés dans l'immensité du désert du Tar, à vivre de la mouvance d'un savoir ancestral. La danse chakrite, expuellement cercle, se réfère à l'idée de ce tournoiement fondateur et universel, symbole de la création, de la vie, de l'ivresse spirituelle. Sous ce terme, une multitude de danses traditionnelles et populaires coexistent en Inde. S'inspirant de cette danse, les danseurs travestis, comme au Rajasthan le célèbre Anansing Solanki, dans un tournoiement hallucinant de rapidité, deviennent, à genoux, de véritables hommes toupis.